Docteur Ousmane Gueye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé SNEPS. D'abord, la polémique autour du vaccin AstraZeneca. Certains révèlent avoir eu des effets secondaires graves. C'est le cas de l'homme qui aurait piqué une crise d'AVC après être administré ce vaccin. Est-ce qu'à ce stade au Sénégal, il est officiellement établi l'existence d'un lien entre le vaccin et ses potentiels effets secondaires? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs et auditrices et saluer toute la maison de Réumé FM. Et vous dire que nous sommes heureux d'être là et d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Voilà. Et concernant précisément la question sur AstraZeneca, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un vaccin qui fait beaucoup de bruit dans le monde entier. Mais sachez que jusqu'à présent, malgré les effets que les gens rapportent, il n'est pas encore établi un lien entre ses effets secondaires et ses effets et le vaccin AstraZeneca. Au niveau du Sénégal, je peux vous confirmer que nous avons un comité de pharmacovigilance qui est là à surveiller effectivement toutes les personnes vaccinées, voir si elles présentent des effets, même mineurs, par rapport au vaccin. Mais à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas été vraiment alertés par quelconque événement lié au vaccin AstraZeneca. Comme vous l'avez dit, cette personne qui prétend effectivement être victime d'un AVC lié, d'un accident vasculaire cérébral lié à AstraZeneca, on ne peut pas vous confirmer effectivement qu'il s'agissait effectivement du vaccin AstraZeneca. Peut-être, je ne sais pas trop, si c'était un terrain qui était déjà là, ou bien c'est quelqu'un qui souffrait d'une hypertension, ou bien d'une cardiopathie ou d'une quelconque maladie, on ne peut pas le dire. Mais en tout cas, nous allons continuer à faire des investigations, nous allons continuer à prendre ce cas au sérieux, travailler et voir effectivement si c'est le cas ou pas. Mais pour le moment, on ne peut pas vous dire qu'il s'agit effectivement des effets liés à AstraZeneca. Plusieurs pays européens, dont la France, ont suspendu l'utilisation de ce vaccin par mesure de précaution. Au Sénégal, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ? Non, pas du tout, pas du tout. Comme vous l'avez dit, les pays ont pris des mesures de précaution, chacun a sa souveraineté, chacun a sa politique de santé, il n'y a aucun problème. Mais au Sénégal, nous ne pouvons pas se lancer dans ça du moment où jusqu'à présent, nous avons vacciné presque plus de 30 000 à 40 000 personnes avec AstraZeneca. Et on n'a pas eu de retour d'événements malheureux par rapport à AstraZeneca. Donc par conséquent, on ne peut pas penser quand même à arrêter pour précaution ou bien arrêter parce qu'il y a un accident. On n'a pas encore un registré d'accident. On n'a pas encore un registré d'effets secondaires liés à AstraZeneca. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un comité de pharmacovigilance qui est dirigé par le directeur de la pharmacie et des médicaments, qui sont des sommités dans ce domaine. Donc par conséquent, vraiment, nous continuons à veiller, nous continuons à surveiller, mais on n'a pas encore un registré de MAPI pouvant nous amener à une suspension. Il est prévu d'ailleurs une réunion extraordinaire ce jeudi à l'OMS. À quoi s'attendre pour réexaminer justement ce vaccin? Oui, l'OMS va se prononcer sur les aspects techniques. Sur les aspects techniques. Et de mon humble avis, je ne peux pas être dans le secret des dieux, mais de mon humble avis, sur le plan technique, AstraZeneca ne souffre pas. Ne souffre pas. Et donc, par conséquent, nous gardons espoir et nous pensons que les recommandations seront de continuer à vacciner et de continuer à surveiller des événements qui peuvent découler probablement d'un vaccin ou pas. En tout cas, c'est dans la logique normale, avec tous les vaccins, chaque vaccin qui arrive dans un pays ou bien dans le monde est toujours accompagné de polémiques et toujours accompagné de surveillance en termes de pharmacovigilance. Mais toujours est-il que les gens prennent toutes les précautions pour suivre. Et j'avoue que ça ne sera pas une surveillance de courte durée, mais ça sera une surveillance de longue durée. Mais pourquoi donc, selon vous, ce vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19 est entré dans l'œil du cyclone ? Est-ce qu'il y a des non-dits ? Oui, c'est très possible. Moi, je me dis que je ne peux pas me prononcer sur ça, mais en tout cas, considérer qu'il y a des aspects géopolitiques. Il y a des aspects, il y a beaucoup de paramètres qu'il doit pouvoir analyser. Mais en tant que médecin, acteur au niveau du ministère de la Santé, de l'Action sociale, je ne peux que me limiter sur les aspects techniques, sur l'opérationnalité et sur vraiment l'efficacité du vaccin. Pour le reste, je pense qu'il revient aux autres d'analyser. Mais en tout cas, de mon point de vue, en termes techniques, de mon point de vue, en termes d'efficacité, nous pensons qu'AstraZeneca fait vraiment l'affaire des populations. Que dire maintenant du variant sud-africain découvert à Dakar ? Qu'est-ce qui va changer dans la démarche ? Bon, attendons d'avoir la confirmation de ce variant. On aurait appris et nous, aujourd'hui, dans notre réunion de debriefing au niveau du groupe opérationnel, on a été mis au courant de cela et nous attendons à avoir la confirmation. Et si c'est le cas, il n'y a rien d'autre à faire, seulement à demander à la population de continuer à être vigilant, de continuer à observer les gestes barrières et de respecter correctement les mesures édictées et ensuite continuer à accepter de se faire vacciner. Je pense que c'est ça qui est important. Pourquoi ça tarde encore à être confirmé, ce cas du variant sud-africain ? Vous savez, il faut aller avec rigueur. Il faut aller avec rigueur sur tout ce qui est science. La science, c'est ça. Il faut avoir une certaine vigilance avec une démarche objective pour pouvoir annoncer certains événements. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, nous savons que nos laboratoires, depuis le début de cette pandémie, sont en train de faire des séquençages. C'est pour trouver des mutations ou pas. Donc, par conséquent, nous avons des labos qui sont très responsables, avec des techniciens avérés, des techniciens avérés qui ne vont pas donner des informations qui ne tiennent pas la route. Donc, il faut quand même accepter de les laisser le temps, d'être rigoureux et d'être objectifs. Docteur, on note ces derniers temps une baisse des cas de décès et des contaminations même. Est-ce que c'est lié à la campagne de vaccination ? Non, pour le moment, on ne peut pas parler d'effet de la vaccination. On ne peut pas parler d'effet de la vaccination. Vous savez, dans toute une pandémie, c'est comme ça. L'évolution d'une épidémie, c'est une phase ascendante, c'est un plateau, ensuite une phase décroissante. Maintenant, si les gens se baissent le bras, on peut avoir une recrudescence, ce que nous appelons le plus souvent deuxième vague. On peut avoir une recrudescence. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est l'effet du vaccin. Vous savez, le vaccin, c'est il y a trois semaines. On ne peut pas mesurer un impact en trois semaines. Mais tout compte fait, on pense qu'aujourd'hui, si on a moins de décès ou bien on a moins de cas graves, c'est parce qu'une sensibilisation a été faite, surtout sur le recours précoce aux soins. Mais sur le suivi des contacts, je pense que c'est autant de paramètres qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des résultats acceptables. Mais les gens ne respectent plus quand même les mesures barrières comme au début. Voilà, c'est pourquoi je n'en ai pas parlé. Je vous ai dit le recours précoce. J'ai parlé de ça. Je pense que c'est important. Les gens ne respectent pas effectivement les gestes barrières. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a une partie de la population qui continue à observer. Donc, il nous revient toujours de continuer à parler à cette population, de continuer à sensibiliser cette population pour vraiment qu'ils reviennent au respect de ces mesures. Et comme vous le savez, je dis souvent, la vaccination, c'est une stratégie parmi tant d'autres. C'est une stratégie qui vient compléter la stratégie qui était là. Donc, actuellement, tant qu'on n'a pas 70 à 80 % de la population vaccinée, on ne peut pas penser à une immunité collective par vaccination. Donc, par conséquent, on doit continuer à observer les gestes barrières. Alors, au-delà des raisons politico-sociales, la levée annoncée de l'état de catastrophe sanitaire est-il risquée ou opportun sur le plan sanitaire, bien évidemment ? Mais de mon point de vue, je pense qu'aujourd'hui, cette pandémie nous amène à analyser sur plusieurs angles. Il faut agir sur plusieurs leviers. Le levier économique est là, le levier social est là, le levier sanitaire également est là. Donc, il ne faut pas peut-être confiner les gens de telle sorte qu'à amener une économie par terre. Je pense que ça également, c'est important. Donc, tout dirigeant doit penser à cela. Si on va jusqu'à penser aujourd'hui lever cet état d'urgence sanitaire, c'est parce que quelque part, nous pensons qu'il est opportun aujourd'hui de laisser la population de vacuée à ses activités économiques pour vraiment pouvoir observer les gestes barrières. Parce que moi, je dis que quelqu'un qui n'a pas quoi manger ou bien qui n'a pas quoi se soigner, il ne va pas observer les gestes barrières. Donc, par conséquent, il faut allier les deux. Il faut allier les deux. Donc, relâcher un peu, soulager la population, ça vaut la peine. Je ne pense pas qu'il faut analyser ça sous l'aspect politique, mais il faut analyser ça sous l'aspect économique et social. Alors, le bilan aussi se rapproche de la barre symbolique des mille morts au Sénégal. Sommes-nous toujours docteurs dans la deuxième vague? Si oui, est-ce qu'on peut s'attendre à une troisième? Mais rien à écarter, on ne peut pas dire qu'on n'ira jamais vers une troisième vague. Vous avez vu aujourd'hui en Europe, l'Italie se reconfine. La France, probablement aujourd'hui, le président va se prononcer. Soit ça sera un reconfinement ou bien je ne sais pas trop. Mais bon, donc, il ne faut pas écarter une troisième vague. Mais pour le moment, je pense que quand même, nous avons une phase descendante, une tendance déchère de cette pandémie au Sénégal. Continuons à travailler pour que cette tendance se maintienne jusqu'à vraiment annihiler effectivement la pandémie dans ce pays. Alors, si vous deviez faire une petite évaluation à mi-parcours de la campagne de vaccination, qu'allez-vous nous dire? Est-ce que, contrairement au début, les Sénégalais s'engagent désormais à se faire vacciner? Tout à fait. Vous savez, il y a des études qui ont montré aujourd'hui que plus de 60% des populations acceptent à se faire vacciner. Maintenant, accepter ne signifie pas aller se faire vacciner. Donc, il y a des gens qui hésitent jusqu'à présent. D'où l'importance de la communication et de la sensibilisation à ce niveau. Mais j'avoue que, dans la population générale, nous avons constaté aujourd'hui un engouement. Nous pensons que les Sénégalais vont maintenir cet engouement, vont maintenir ce vouloir d'aller se faire vacciner. Et si j'ai à faire un bilan, je dirais que, pour le moment, c'est satisfaisant. Si nous voyons le nombre de personnes inscrites sur la plateforme, c'est important. Mais aussi, si nous voyons le nombre de personnes vaccinées aujourd'hui, je pense que c'est des chiffres qui sont importants. Nous sommes à près de 115 244 personnes vaccinées aujourd'hui. Je pense que, quand même, c'est un ratio considérable et acceptable. Donc, quand on dénonçait aussi cette discrimination dans cette campagne de vaccination avec les personnes ciblées qui n'ont pas totalement bénéficié, en tout cas au grand bonheur des autres, sinon des autorités même. Que répondez-vous à ça? Non, non, moi, je ne dirais pas qu'il y a une discrimination. S'il y a une discrimination, elle est active. Parce qu'aujourd'hui, nous respectons la cible prioritaire qui était déjà dégagée. Il s'agit du personnel de santé de première ligne, il s'agit des personnes âgées de plus de 60 et plus, ou bien des personnes âgées de 19 à 60 ans vivant avec une comorbidité. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de vacciner ces cibles. Il n'y a pas de discrimination. Le personnel de santé, bien que dans le total des 115 000 vaccinés, il représente plus de 50 %, ce qui est normal. Mais il faut savoir que les personnes vivantes avec une comorbidité, les personnes âgées, sont dans le dos des vaccinés. Donc, vraiment, il n'y a pas de discrimination. En tout cas, le Sénégal veut vacciner une cible prioritaire qui est conçu de près de 3 500 000 personnes d'ici la fin de l'année 2021. Je pense que toutes les personnes vaccinées aujourd'hui font partie de ces cibles prioritaire. Bien entendu que dans le lancement, il fallait quand même avoir des personnes porteuses de voix, des leaders qui pouvaient montrer l'exemple afin d'amener les populations à accepter de se vacciner. Docteur Ousmane Gueye, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Merci beaucoup.